Chromosomes B Savoir Idées Réflexions Le podcast des éditions Henrik B Agitateur de neurones Chromosomes B Il est parfois complexe et périlleux d'attaquer de front la lecture d'ouvrages traitant de grands concepts de la systémique, de l'épistémologie circulaire et de l'école de Palo Alto Qu'est-ce donc qu'une épistémologie est de surcroît circulaire ? Et cette complexité systémique, à quoi fait-elle référence ? Que propose l'école de Palo Alto ? Sandrine Chalet, avec son ouvrage Découvrir l'école de Palo Alto, une différence qui fait la différence nous offre un texte instructif qui s'adresse principalement aux étudiants et aux professionnels qui souhaitent découvrir l'approche systémique et stratégique de Palo Alto Référence de la pensée systémique dans les années 1970 Elle se retrouve trop souvent dans les archives nostalgiques des ouvrages de psychologie De manière didactique et vulgarisée Sandrine Chalet nous familiarise avec son approche constructiviste complexe, interactionnelle et pluridisciplinaire S'il s'adresse en premier lieu à toute personne s'intéressant à la psychologie, la psychiatrie, l'éducation, la santé ou le monde de l'entreprise Cet ouvrage et la pensée qui le traverse nous concernent toutes et tous Plongeons donc dans le monde fascinant de la systémique Palo Alto et découvrons son histoire, ses concepts, sa magie sa différence qui fait la différence Chromosome B Sous-titrage Société Radio-Canada Sandrine Chalet, vous êtes psychologue, psychothérapeute, enseignante en sciences sociales et directrice du centre de consultation et de recherche Change qui se trouve à Villeneuve en Suisse et qui propose des cursus de formation en psychothérapie et en intervention stratégique selon les enseignements de l'école de Palo Alto Vous avez d'ailleurs formé et exercé à l'Institut Gregory Bateson auprès de Jean-Jacques Vitezel et vous publiez aujourd'hui aux éditions Henrik B Découvrir l'école de Palo Alto, une différence qui fait la différence Un ouvrage qui s'inscrit dans une série d'articles de publication et de recherche que vous avez consacrée au Mental Research Institute, le MRI et à ses propositions Sandrine Chalet, bonjour Bonjour J'aimerais que vous nous emmeniez quelque part sur votre cheminement, sur votre parcours où votre vocation vous est apparue, où vous semblez évidente Ou alors non, c'était pas évident Au départ, ce que je souhaitais faire, c'était me diriger vers la médecine en fait J'avais une vocation plutôt d'aller dans la médecine et même je savais assez précisément que je voulais être urgentiste Donc non, absolument pas la psychothérapie au départ J'ai fait plusieurs stages d'ailleurs en médecine Mais quand j'étais encore adolescente Et après c'est la vie, je dirais, l'amitié, les relations qui m'ont fait changer de cap J'ai beaucoup d'amis à l'époque, quand j'étais adolescente qui sont tombés dans des situations compliquées, difficiles des divorces de parents, des problèmes de toxicodépendance, etc Et je me suis retrouvée en fait être la confidente de toutes ces personnes qui étaient dans un mal-être vraiment profond et que la médecine ne pouvait pas aider Et du coup, c'est par rapport à cette expérience de vie là que je me suis dit, si on n'est pas bien en fait dans sa tête, le corps ne suit pas Donc en tant qu'urgentiste, je ne vais pas pouvoir faire grand chose Donc je pense que c'est bien de m'occuper un petit peu du bien-être relationnel et psychique des gens Donc c'est ça qui m'a fait changer de cap Sandrine, vous vous dites profondément naturaliste Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi se réfère cette mention ? Un peu à la même époque aussi, ça a toujours été un peu la même chose Beaucoup de changements dans la vie peuvent venir de certaines crises ou certaines expériences de vie difficiles Et là, pendant cette adolescence que l'on traverse tous et qui n'est pas forcément toujours facile La nature a toujours été pour moi en fait un refuge J'ai passé énormément de temps dehors à observer les oiseaux à observer les nuages qui passent J'ai beaucoup passé de temps en fait à l'extérieur Et donc ça m'a donné un profond respect en fait pour la nature qui nous entoure, sa manière de vivre Et ouais, je pense que j'ai appris ce que c'est Enfin, j'ai vécu ce qu'est la méditation Ce qu'on pourrait parler de méditation aujourd'hui Je l'ai pratiqué avant même de savoir de quoi il s'agissait Puisqu'on est sur le sujet Est-ce que c'est une forme de spiritualité ? Est-ce que la spiritualité a une place dans l'éventail des disciplines auxquelles vous vous consacrez ? Oui, alors tout à fait Parce que bon, alors du moment où j'ai décidé effectivement de m'orienter plutôt vers la psychothérapie Je suis allée à l'université Donc une première université en Suisse à Lausanne Et là, j'ai été assez vite déçue en fait par le parcours qui était proposé en psychologie en faculté de psychologie Donc ce qui est bien par contre à l'université c'est qu'on peut très très vite faire son shopping comme je dirais de formation ou de cursus comme on le souhaite Donc là, j'ai vraiment ouvert en fait vers plein d'autres branches que j'ai pu prendre plein d'autres matières et disciplines dont la philosophie, la sociologie, l'anthropologie J'ai quand même suivi quelques cours de médecine aussi J'ai aussi suivi des cours d'éthologie pour me rapprocher aussi du côté naturel de l'histoire aussi Donc j'ai vraiment ouvert le plus possible vers une pluridisciplinarité Donc là, je pense que ce qui m'a aussi amenée vers Palo Alto c'est ce souhait en fait de sortir de la voie unique en fait et de vraiment faire, d'explorer tout ce qui existe au niveau de la connaissance y compris ce qu'il y a de spirituel On arrive de plein pied dans le sujet du livre qui nous occupe aujourd'hui Je voudrais revenir à l'Institut Grégory Bateson où vous avez donc exercé auprès de Jean-Jacques Vitezel qui est aussi auteur de la préface de votre livre A quel moment c'est arrivé dans votre vie ? Comment vous en avez pris connaissance ? Est-ce que c'est à la suite de la découverte de Palo Alto par ailleurs que vous êtes intéressé à l'Institut Grégory Bateson ? Ça s'est passé comment ? Alors ça s'est passé en fait pendant ma deuxième année d'université où je suis tombée un peu par hasard sur un article que Bateson avait écrit à propos de ses recherches sur les dauphins donc rien à voir du tout sur la psycho en elle-même mais je me suis dit bah tiens, si quelqu'un est capable de faire des liens entre le vivant, les êtres humains, les animaux, etc ça peut être intéressant et puis j'ai poursuivi mon parcours comme ça mais après j'ai changé d'université j'ai souhaité voir un peu toutes les orientations qui existaient en psychologie et ne pas m'enfermer justement dans une orientation comportementale ou cognitive ou humaniste j'ai vraiment suivi tous les cursus que je pouvais pour faire de la psychologie générale de la psychanalyse, des TCC, l'approche rogerienne, etc et il me manquait en fait ce bout en systémique parce qu'on a été très 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 peu formés en tout cas moi personnellement j'ai été très peu formée à la systémique dans mon cursus universitaire toutes les autres étaient présentes mais la systémique très peu et donc quand je suis arrivée à la fin de mon cursus que j'ai obtenu ma licence je me suis dit je vais reprendre en fait cet article parce qu'il me semblait que ça parlait de lien de relation, de systémique et donc je suis revenue là-dessus j'ai refait mes recherches en fait à l'époque à la bibliothèque et non pas sur internet et je suis tombée sur Bateson et de fil en aiguille je suis tombée sur le MRI et puis ensuite le centre l'Institut Gregory Bateson à Liège et c'est là-bas enfin c'est comme ça que j'ai débarqué là-bas en fait je me suis dit bon bah je m'inscris au premier module et on verra bien ce que ça donne pour quelqu'un qui sort d'un cursus on va dire académique même si vous me parliez tout à l'heure d'une espèce d'insatisfaction que vous éprouviez est-ce que c'est un complément ou un changement de cap la prise de contact avec les enseignements de Palo Alto c'est un peu les deux en fait je pense que c'est un peu les deux c'est un changement de cap en fait total dans l'épistémologie qui est proposé parce que la majorité des autres orientations qu'on nous enseigne à l'université utilisent une épistémologie de type linéaire clairement c'est du linéaire c'est déterministe c'est réductionniste c'est de la méthode expérimentale donc c'est clairement linéaire donc là en ce sens-là c'est totalement un changement de cap parce qu'effectivement l'approche de Palo Alto est la représentante je pourrais dire en psychologie de l'épistémologie de type circulaire qui l'a vraiment appliqué qui a fait des recherches autour de ça donc pour ça c'est vraiment un changement de cap mais c'est aussi complémentaire parce que cette guerre un petit peu des psys où chacun va défendre un peu sa croix en disant les TCC sont les meilleurs les humanistes sont les meilleurs en fait c'est simplement qu'avec l'épistémologie linéaire on a découpé en fait les gens en spécialisation si on veut bien sur le comportement sur les aspects cognitifs sur le relationnel etc alors qu'un être vivant c'est tout ça à la fois donc c'est ça que propose en fait l'épistémologie circulaire c'est de relier en fait les choses relier les autres orientations donc ces orientations ont aussi des choses à nous apporter pour autant qu'on puisse justement les mettre ensemble parce qu'ensemble elles ont une cohérence alors bon je vous reprends sur ce terme d'épistémologie qui semble être une clé importante dans votre territoire de recherche j'ai retrouvé vraiment ce mot dans pas mal de vos écrits pas simplement dans ce bouquin est-ce que vous pouvez déjà nous donner une définition de ce que c'est que l'épistémologie et pourquoi ça vous semble être une approche totalement pertinente alors l'épistémologie pour faire simple c'est vrai que c'est un mot un peu bizarre mais ça veut simplement dire que quand on fait une science il faut se fonder en fait sur des bases des concepts de base sur des manières d'appréhender le monde et appréhender en fait la recherche scientifique il existe plusieurs méthodes de recherche il existe plusieurs protocoles plusieurs manières d'observer en fait le vivant et donc l'épistémologie c'est vraiment les fondations en fait les piliers sur lesquels le scientifique en fait va se baser pour après faire ses théories ou faire ses recherches empiriques et donc là effectivement l'épistémologie de type linéaire est celle qui a été utilisé par et qui est encore utilisé par la majorité des sciences aujourd'hui y compris la psychologie qui devait en fait défendre ou trouver des lettres de noblesse dans ce monde scientifique et qui donc a utilisé cette épistémologie linéaire pour faire sa place et on la retrouve dans toutes les sciences dites dures que ce soit les mathématiques mais aussi la biologie ou bien la physique etc et là l'épistémologie circulaire propose vraiment des fondements et des bases qui sont totalement différentes sur la manière de faire des recherches sur la manière d'appréhender en fait le vivant de le comprendre aussi et donc c'est en cela que c'est extrêmement différent parce que si on a des bases différentes forcément on va avoir un point de vue une analyse et des recherches qui vont être totalement différentes alors justement il y a énormément de notions qui sont abordées je voudrais parler par exemple des principes du changement l'école de Palo Alto ne parle jamais de guérison l'école de Palo Alto parle de changement est-ce que vous pouvez expliquer ce processus et pourquoi on parle de changement et non pas de guérison le petit souci que nous on a mais c'est notre point de vue sur cette notion de guérison c'est qu'elle implique en fait une maladie si on guérit de quelque chose c'est qu'on est malade de quelque chose et nous on va pas utiliser en fait le terme maladie qui est quand même beaucoup plus en fait spécifique à la médecine je dirais ou encore à la psychiatrie mais la psychiatrie c'est de la médecine psychiatrique donc c'est de la médecine donc voilà effectivement on va pas guérir d'une maladie le problème pour nous c'est que cette définition du bien-être ou de la maladie elle fluctue elle dépend en fait de normes sociales culturelles médicales aussi donc c'est vraiment très dépendant en fait je dirais de l'époque ou de ce que certains spécialistes vont décider à un certain moment donné donc nous on va plutôt se baser sur les fondements justement systémiques qui disent que tout système en fait tout vivant tout ce qui est vivant danse en fait entre une certaine forme de stabilité et des changements ou ce qu'on pourrait encore donner comme autre autre notion entre ordre et désordre donc tout ça est lié le changement la stabilité l'ordre le désordre est lié et ça fait partie du vivant on est en constante évolution on bouge cette épistémologie circulaire c'est vraiment des notions de mouvements de changements en fait non pas perpétuels mais de changements la vie le vivant change donc forcément quand on a des crises ou qu'on fait face à des troubles psychiques ou qu'on a des difficultés relationnelles ça va provoquer effectivement des changements et la personne va devoir trouver des stratégies des solutions pour faire en sorte que ce changement génère le moins possible de souffrance donc nous quand on va opérer je vais dire un suivi qu'on va aider la personne à aller vers ce changement c'est pas pour la guérir de quoi que ce soit c'est pour voir en quoi ce changement peut lui apporter une certaine forme de stabilité qui lui soit fonctionnelle donc on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de si on donne des termes savants comme ça du fonctionnalisme nous on veut que la personne elle puisse fonctionner sans avoir forcément de critères avec des normes précises de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien chromosome B C'est parti ! Sandrine Chalet Découvrir l'école de Palo Alto sur la couverture du livre on voit un minibus un minibus Volkswagen c'est pas un truc très académique on voit la mer on voit une planche de surf et des palmiers est-ce que ça veut dire que le Mental Research Institute est une pensée moderne jeune et qui correspond aux idéaux de notre époque ? Oh alors là c'est pas tellement pour le côté moderne qu'a été mis en place le but c'est plutôt pour le côté voyage voyage intérieur parce que c'est quand même une sacrée remise en question je pense d'entrer dans cette épistémologie d'entrer dans cette pensée là donc un voyage intérieur mais aussi beaucoup de plaisir de plaisir à pouvoir partir à la rencontre de soi à la rencontre des autres à la rencontre d'autres manières de penser donc c'était vraiment pour symboliser ce côté voyage un peu initiatique comme ça dans la pensée de Palo Alto et cette découverte qu'on peut avoir des autres et de soi-même par contre pour le côté moderne alors pour moi en fait le monde moderne peut-être contemporain comme on le dit dans les arts etc au niveau des sciences pour moi les sciences ne sont pas encore en fait entrées dans la modernité pas toutes parce que justement on n'a pas pris le pas de cette révolution en fait scientifique au niveau de l'épistémologie circulaire qui date justement des années 50 ça fait 70 ans là maintenant il faut parfois du temps on l'a vu d'un point de vue historique parfois il faut du temps pour que les choses bougent que les choses changent on a des niches comme ça dans certaines branches que ce soit en biologie où ils ont toujours un petit peu pensé quand même de manière circulaire en écologie aussi avec les problèmes environnementaux dont on va faire face avec l'économie de type circulaire dont on parle maintenant de plus en plus quand on parle d'écosystème etc tout ça ça commence à entrer comme ça il y a des petites niches où la science même la physique avec la physique quantique qui remet en doute en fait ses fondamentaux donc il y a des petites éruptions comme ça je dirais volcaniques qui se font depuis une centaine d'années mais on n'a pas pris encore la mesure et le tournant en fait de cette révolution là ce qu'ils ont simplement fait c'est qu'ils ont utilisé quand c'est sorti dans les années 50 les outils qui leur paraissaient pertinents mais pour continuer à aller dans la même démarche de ce qu'ils avaient toujours fait auparavant donc ils ont gardé en fait leur épistémologie linéaire ils ont simplement pris ce qui leur semblait intéressant dans cette révolution je dirais circulaire mais sans changer le fondement de l'épistémologie donc pour moi il n'y a pas eu encore de révolution claire et nette les révolutions se font aussi doucement parfois donc il n'y a pas eu encore de modernité réelle en fait dans le monde scientifique de manière générale on continue à faire du plus de la même chose plus de la même chose qui est une phrase qui revient souvent dans les écrits et dans toutes les références à Palo Alto les conférences massives pourtant qui ont lieu qui ont réuni justement des disciplines extrêmement diverses elles n'ont toujours pas porté leurs fruits c'est ce que vous dites Sandrine Chalet alors elles ont porté leurs fruits dans les recherches qui ont continué en fait sur une épistémologie de type linéaire alors ça clairement parce que c'est quand même ces recherches là et ces conférences là qui ont ouvert la porte aux neurosciences aux sciences cognitives à l'intelligence artificielle si aujourd'hui on a des robots où dans une dizaine d'années on parle d'avoir des machines et des robots qui seraient capables en fait de penser par eux-mêmes d'apprendre par eux-mêmes de réfléchir par eux-mêmes tout ce genre de développement là y compris dans le domaine militaire etc tout ça ben oui ils ont utilisé en fait ces recherches ils ont utilisé ce qu'a fait Wiener ce qu'ont discuté tous ces grands maîtres pendant les conférences mais ici ils les ont utilisés mais à des fins toujours de type déterministe et linéaire donc ça oui ça a ouvert la porte à énormément de changements et de découvertes scientifiques notamment dans les sciences cognitives mais l'épistémologie elle est restée un petit peu sur le bord de la route parce que ça n'était pas encore je dirais peut-être utile ou bien vu ou ça ne rentrait encore pas encore dans leur manière de penser c'était peut-être trop de changements en une seule fois en tout cas toutes ces propositions elles sont dans votre livre Sandrine Chalet Découvrir l'école de Palo Alto où on croise des dizaines et des dizaines de notions des outils presque qui sont parfois assez surprenantes alors moins surprenants on vient de parler des conférences massives la cybernétique la théorie des systèmes les types logiques mais il y a certaines approches psychologiques qui partent de modèles mathématiques est-ce que vous pouvez par exemple nous parler des lois du changement 1 et 2 oui alors ce qu'il y a en fait d'extraordinaire quand même avec le MRI et les travaux qu'ils ont pu mettre en place c'est quand même plus de 20 ans de recherche et des recherches pluridisciplinaires donc ils ont effectivement pioché dans ce puits avec ces conférences Macy-Betson entre des scientifiques des sciences dites dures donc des mathématiques de la physique mais aussi donc les sciences sociales avec la biologie l'anthropologie etc. donc tout ça ça a fait un foisonnement assez extraordinaire en fait pluridisciplinaire à cette époque-là et il y a des notions qui effectivement viennent des mathématiques et notamment là des types logiques et ils se sont inspirés de cette théorie des types logiques qui est une théorie mathématique donc je ne vais pas rentrer là dans les détails mais par rapport à ce changement 1 et 2 et ce plus de la même chose ils ont pu en tout cas d'un point de vue théorique dans un premier temps pratique par la suite faire une analogie entre la théorie des types logiques et les changements dans les systèmes vivants donc quand on est face à une difficulté on va essayer de trouver une solution on va essayer de changer la donne et on peut tout à fait le faire avec soit un changement qu'on appelle de changement de type 1 ça veut dire si par exemple je ne sais pas moi mon enfant fait une bêtise je décide de le punir parce que c'est ma tendance à moi de punir et de cadrer en fait les enfants quand ça ne va pas donc voilà mon enfant a piqué un bonbon du coup je lui dis c'est pas bien tu seras puni de dessert ce soir ok bien c'est ma tendance c'est un changement de type 1 je vais dans ma tendance si mon fils continue à faire des bêtises et bien j'aurai toujours cette même tendance là à essayer de répondre par une sorte de cadre comme ça de cadrer mon enfant mais peut-être qu'un jour en fait ça ne marche pas ça ne marche pas que j'essaye de le punir qu'il ne respecte pas la punition etc. mais vu que j'ai cette tendance là je vais du coup réitérer peut-être je vais le punir plus longtemps ou bien je vais hausser le ton de la voix etc. mais je vais toujours être dans cette optique de cadrer en fait mon enfant et là je continue du coup dans mes changements de type 1 et opérer un changement de type 2 c'est changer cette structure là c'est changer cette récurrence cette redondance dans laquelle j'ai tendance à être systématiquement de vouloir cadrer 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 et si on s'enferme en fait dans ce genre de logique et de changement de type 1 de faire tout le temps du plus de la même chose le système peut devenir rigide et en perdant justement enfin en allant vers cette rigidité on perd de la souplesse d'un point de vue adaptatif on n'arrive plus à répondre autrement par rapport à une situation x ou y et on risque de s'enfermer effectivement dans des schémas répétitifs et qui procurent ou qui aboutissent à de la souffrance et donc en s'inspirant de la théorie des types logiques ils disent mais est-ce que ce serait possible qu'il faudrait en fait pour qu'il y ait un réel changement quand on est dans cette récurrence quand on est dans cette rigidité qu'on fasse un saut logique et qu'on passe à ce changement de type 2 qui change donc la structure même de la logique de la manière dont la personne en fait agit et ils vont effectivement développer cette théorie et ensuite la mettre en pratique au sein du CTB donc le centre de thérapie brève OMRI et ils vont effectivement découvrir avec les recherches aussi de Jean-Jacques par la suite etc. que ce changement de type 2 peut amener un réel soulagement et des outils complémentaires ou supplémentaires à la personne pour faire face aux différentes situations de la vie et donc baisser aussi le niveau de souffrance et ça c'est quand même une notion qui est extrêmement importante parce qu'elle est au centre je dirais c'est une des clés du changement ou de l'évolution d'une personne qui viendrait en psychothérapie ou pour toute forme de relation d'aide Découvrir l'école de Palo Alto un voyage épistémologique une différence qui fait la différence c'est le sous-titre de votre livre Sandrine Chalet à qui vous l'adressiez quand vous l'avez écrit Alors mon public cible au départ c'est vraiment les étudiants les étudiants en psycho tous les étudiants qui foulent les pieds des universités en faculté de psychologie ou autre parce que comme je l'ai dit moi-même j'ai eu très peu d'enseignement à la systémique pendant mon parcours universitaire chose que j'ai vraiment regretté parce que j'estime que l'une des je ne sais pas un des objectifs de l'université est d'ouvrir au savoir à tout type de savoir quel qu'il soit et donc j'ai trouvé dommage que ça soit un petit peu occulté en fait je ne sais pas si ça a été volontairement occulté ou pas mais en tout cas ça fait partie effectivement des données scientifiques ça existe il y a quand même une sacrée des sacrées recherches qui ont été faites là derrière donc c'est dommage en fait que les étudiants n'aient pas la possibilité de s'ouvrir à ce savoir-là donc effectivement c'est un petit livre tout à fait accessible pour tout à chacun on n'est pas obligé d'être un spécialiste en psychologie pour pouvoir le lire c'est un livre d'introduction donc pour les étudiants en psychologie pour les professionnels qui s'intéressent à la relation d'aide et qui souhaitent se former ou en tout cas s'intéresser à quelque chose de plus circulaire ça aussi donc c'est vraiment plus un livre je dirais introductif et je pense que ça ne peut pas faire de mal à certaines personnes qui sont déjà dans le parcours déjà dans le circuit qui ont déjà fait des formations systémiques parce qu'on peut très vite être happé par je dirais la simplicité parfois le côté réducteur en fait de l'approche linéaire qui simplifie quand même beaucoup les choses et donc même en tant que professionnel ayant été formé en systémique on peut peut-être vite oublier les fondements de l'épistémologie circulaire et les pratiques qu'elle propose vous dirigez vous dirigez Sandrine Chalet le centre Change est-ce que je peux vous demander qui vient vous visiter vous y donner des formations mais vous exercez aussi en tant que thérapeute là-bas qui vient vous voir alors oui effectivement c'est un centre de consultation de recherche et de formation un petit peu comme le MRAI avant donc qui vient me voir au centre de consultation alors ben tout le monde en fait c'est tout type de personnes vu que c'est pas une approche qui a justement suivi ce côté très linéaire où on a découpé les gens on a découpé les problématiques ou quand on a un problème d'alcool on va voir quelqu'un qui est spécialisé dans les toxico-dépendances quand on a un problème lié à des troubles de l'humeur on va voir un spécialiste lié aux troubles de l'humeur c'est une approche qui est justement extrêmement généraliste globale donc on peut traiter vraiment toutes sortes de problématiques toutes sortes de difficultés que les gens rencontrent que ça soit des populations d'enfants adolescents adultes des couples des organisations des entreprises des petits groupes vraiment c'est une approche qui est très très intéressante pour ça parce que vu qu'on se focalise sur la manière dont le système évolue ou le système vit etc. interagit alors on peut effectivement l'appliquer à tout type de population et à tout type de problématiques mais est-ce que quand un patient vient vous voir il sait qu'il a affaire à une discipline disons différente ou il s'imagine qu'il arrive pour aborder une psychothérapie ou une analyse un peu dans le mode classique est-ce que vos visiteurs savent qu'on va aborder les problèmes d'une manière différente ? oui et non parce que certaines personnes effectivement se renseignent sur internet et vont voir sur le site et c'est effectivement très très bien expliqué sur le site mais je dirais que la majorité non la majorité non parce que déjà même si dans le milieu psy les champs ne sont même pas forcément au courant de cette différence au niveau épistémologique c'est clair que les gens de tout à chacun qui ne sont pas formés ne vont pas être au courant non plus donc moi je passe aussi énormément de temps dans le cadre des formations que je donne à pouvoir expliquer en fait ce changement cette révolution parce qu'elle reste relativement peu connue en fait et les gens ne perçoivent pas l'importance que ça a de changer d'épistémologie et d'adopter pour une épistémologie circulaire vous abordez aussi l'idée de Palo Alto à l'école qu'est-ce que vous imaginez derrière ce concept ? alors bon ce qu'il faut dire aussi c'est qu'après avoir terminé mes deux premières années d'université j'ai changé d'université puis ensuite je suis allée dans une université qui proposait d'intégrer en fait la faculté de psychologie en faculté des lettres en fait c'était une organisation différente donc j'ai pu choisir et là suivre en fait mon souhait de pluridisciplinarité pardon et donc j'ai pris la psychologie mais aussi la pédagogie comme branche donc j'ai en fait une licence universitaire en psychologie et pédagogie et j'ai poursuivi plus tard par un autre diplôme universitaire dans l'enseignement de ces deux branches-là donc j'ai quand même un bagage en fait en pédagogie qui est assez conséquent et je me suis intéressée à l'application du modèle dans le milieu scolaire à savoir que ce soit pour les enseignants pour les élèves pour les directions d'école comment on pouvait appliquer effectivement ce modèle-là dans un milieu quand même assez spécifique avec toutes ces petites normes ces petites règles intérieures etc donc j'ai été quand je travaillais encore à l'institut Gregory Bedsson j'ai mis en place les premiers cursus de formation pour les professionnels qui sont dans le milieu scolaire pour pouvoir soutenir les enfants les enseignants qui ont des difficultés donc effectivement il y a tout un cursus toute une formation qui est dédiée aux professionnels du monde scolaire Pluridisciplinaire c'est plein de citations aussi plein de références Découvrir l'école de Palo Alto aux éditions Henrik B Sandrine Jallet j'ai l'habitude de me séparer de mes interviewer avec une citation je voudrais vous demander s'il y a une citation un proverbe qui vous vient à l'esprit qui pourrait caractériser votre relation au monde votre philosophie de vie J'aime bien une petite phrase bouddhiste qui dit qu'il n'y a rien de constant si ce n'est le changement j'adore leur côté paradoxal dans leurs phrases mais c'est ça je pense mais aussi peut-être quelque chose d'un peu plus je dirais populaire je ne sais pas que personne n'est parfait personne n'est parfait tout le monde fait avec ce qu'il peut dans sa vie le vivant c'est ce côté non-jugement par rapport à la vie par rapport à ce que les gens font je pense que prendre en considération la complexité du vivant c'est une richesse il ne faut surtout pas en avoir peur c'est une découverte de tous les instants c'est une source d'inspiration d'art et une fois qu'on a pu appréhender cette complexité ça en devient vraiment quelque chose qui apporte une certaine forme de sérénité je trouve on est tous des simples vivants on tente tous de vivre dans cette jungle et effectivement si on prend en considération que le changement fait partie de nos vies je pense que ça nous apaise beaucoup Sandrine Chalet merci beaucoup merci à vous Chromosome B le podcast des éditions Henrik B agitateur de neurones Chromosome B retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrik B tiré éditions point com Sous-titrage Société Radio-Canada